Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur, bonsoir, voici le sommaire de cette édition d'informations. Changement de temps entre l'administration américaine et Kigali autour de la guerre dans l'Est de la RDC. Un spécialiste en relations internationales de l'Université de Kinshasa recommande au gouvernement congolais à ouvrir des enquêtes contre le M23. Kinshasa et ses routes cabossées sur Niangoué et Kabambar, l'asphalte a complètement disparu, l'eau peine à se retirer des routes défoncées, des chutes de motos sont quotidiennes, les Kinois exigent des nouveaux dirigeants, des nouvelles routes. Reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi après un an de suspension pour raison des travaux de réhabilitation du chemin de fer. Une reprise test affirme l'exonatra, ses techniciens ont assisté au départ de la locomotive. Voilà tout pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Et cette information de dernière minute, le Premier ministre Samalou Kondé vient de démissionner, c'est sans surprise. Cette décision prise dans le délai de 8 jours, tel que prévu dans les dispositions légales, dans ce journal, nous aurons à lire un communiqué officiel en rapport avec cette décision. Escalade verbale entre Kigali et l'administration Biden au sujet du soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23. Pour un expert en relations internationales, les Etats-Unis auraient dû interpeller aussi les multinationaux très actifs dans la guerre dans l'est de la RDC. Le professeur John Salomo de Lunikin, c'est de lui qu'il s'agit. Il est interrogé par René Trulonga et Cédric Keninambo. C'est ce ton qui est inhabituel, un peu péremptoire. Nous appelons le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Dans un communiqué, le département d'Etat américain s'est dit peu occupé par l'escalade de la violence dans la partie est de l'RDC. En indexant, bien sûr, et sans détour, le Rwanda voisin. Qu'est-ce qui explique ce changement des temps ? Les Etats-Unis devraient commencer par interpeller les multinationales américaines, canadiennes et françaises qui opèrent à l'est. Parce que ce sont ces multinationales qui alimentent effectivement la guerre. John Salomo, professeur en relations internationales à l'université de Kinshasa, tempère les ardeurs. Les communiqués du département d'Etat est un fait, mais sans effet contraignant. La RDC doit établir un rapport des forces pour défaire l'agresseur. La République du Congo en tant que pays indépendant doit aussi avoir une armée forte qui doit être accompagnée par une économie aussi forte avec une très bonne gouvernance. Et en ce moment-là, on peut peut-être espérer à trouver la paix à la guerre qui se vit à l'est. Il faut souligner que les Etats-Unis et les Rwandais n'ont jamais réactifié les traités de Rome créant la Cour pénale internationale. Et donc il est difficile pour l'instant d'espérer à des poursuites pénales. Peut-être à condition que le procureur puisse agir par son pouvoir qu'on appelle « propriomoto », c'est-à-dire lui-même en tant que procureur. Il estime que les crimes graves ont été commis en République démocratique du Congo et il peut ouvrir les enquêtes. Mais ce qui n'est pas aussi facile pour lui parce que le traité de Rome lui-même est lié au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce conseil, les Etats-Unis font partie des membres permanents. Le M23 en tant que mouvement rebelle, mouvement armé, est déjà considéré par la République mondiale du Congo comme un mouvement terroriste. Par là, le gouvernement congolais, par les tribunaux militaires, peut ouvrir les enquêtes. Mais à condition, il faut s'y avoir la même mise sur les enquêtés. Il faut s'y mettre au puissant. En diplomatie, du moins en relation internationale, il s'agit ici d'un changement d'approche. L'imposteur rwandais serait-il en train de perdre du terrain à l'international, y compris ses soutiens d'hier ? Reconversion des jeunes ex-membres des groupes armés en Nitori. Ils sont intégrés dans la société, ils produisent et deviennent autonomes. Le gouverneur militaire Johnny Luboyaka Chama est allé encourager les jeunes de la chefferie Angi Soma. Reportage de Junior Selemani. Autrefois exposé à l'activisme de groupes armés, les jeunes de la chefferie de Angi Soma ont accepté de déposer les armes, ont envie d'adhérer au projet d'entrepreneuriat mis en oeuvre à Nyakunde, une initiative qui a considérablement réduit le taux de violence orchestré par les groupes armés dans cette partie de l'Uturi. Deux projets similaires seront davantage appuyés par la Monisco en cette année. L'ère est très progressif, a envie de périliser les acquis sécuritaires en province de l'Uturi, annonce Karnasoro, chef des bureaux de la mission onésienne. En Nitori, face à la population de Nyakunde, le gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général Luboyaka Chama Djoni, a d'un ton ferme appelé la jeunesse de cette contrée à évrer pour la paix et le développement. Les communautés commencent à vivre ensemble, les communautés, ceux qui sont dans les sites veulent rentrer chez eux. On ne vient plus pour entraîner ici, on ne vient plus pour parler de la violence, on vient pour parler du développement. Et nous tous ici, avec nos partenaires, avec nos amis, nous sommes là aujourd'hui pour appuyer ces jeunes, pour qu'ils aillent vers le développement. Notons que l'approche non-militaire mise en exergue par l'administration militaire de l'Uturi avait permis à la milice Tchiniakilima, F.P.K. en sigle, d'adhérer en première ligne au processus de paix, à laissant place à la reprise des activités socio-économiques dans un climat de paix. La chefferie des Andisoma, autrefois avant le tas de sièges, était comparable au cimetière. Aujourd'hui, une oasis de paix y règne. Les nouvelles des consultations de l'informateur Augustin Kabouya, plusieurs regroupements ont été reçus. Dans le lot, Jean-Pierre Bemba, Vital Kammeré, Jean-Lucien Boussa, ils ont tous pris l'engagement d'accompagner le président de la République pour son second mandat, Alain Bicay. Les consultations politiques initiées par l'informateur se poursuivent dans son quartier général sans embâche. Les regroupements politiques, coalition des démocrates, code de Jean-Lucien Boussa, a réaffirmé sa volonté d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, pour la réussite de son deuxième mandat, à l'honorable Augustin Kabouya. Sur ces, Jean-Lucien Boussa a signé l'acte d'engagement, avant de saluer le travail kabar, le sapeur-pompier et rassembleur des lignos sacrés de la nation, Augustin Kabouya. C'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe, qui se réfère à la Constitution de la République, et je suis convaincu que ça va aller très vite. Avec tous mes collègues, nous venons de remplir ces devoirs, de pouvoir nous identifier comme tels, et de vrai, pendant les cinq années à venir, dans ces cadres-là. La délégation des AAINC et AVK 2018, conduite par son autorité morale, Vital Kamere, a marqué aussi sa présence à ses pourparlers. Sans détour, l'homme de Walungo a donné son accord de participer à la majorité parlementaire pour permettre à Félix Antoine Tisekédi de mettre fin au drame de l'Est du pays provoqué par les Rwandais et son supplétif DM23. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour les socials des Congolais et pour le développement du Congo. Nous avons dit oui. Les bureaux politiques de Désabar, DTC, Mosaïque de l'IDPS, conduit par le professeur Jean-Claude Tchouloumbaye, a été aussi consulté par l'émissaire de Félix Antoine Tisekédi. Sans surprise, Désabar, TDC et ses 21 députés ont réitéré leur volonté de faire partir de la coalition majoritaire. AV et A3A, représentés respectivement par Clémence Bilonda, ont aussi réaffirmé leur engagement d'appartenir à cette grande coalition majoritaire. A Possem, Debdan et Tina a répondu aussi à l'invitation de l'informateur. Ses partis politiques alliés de l'IDPS a donné son accord des principes pour accéder à la majorité présidentielle. L'honorable Paul Hutiloumbou a conduit aussi la délégation du règlement à TIA auprès de l'informateur. Cette mosaïque du parti présidentiel a affirmé son appartenance à la coalition majoritaire, à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Léaou quitte le gouvernement. L'ancien vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a posé un dernier geste avant son départ. Il a clôturé l'atelier sur la prévention de l'extrémisme violent. On fait le point avec Nadine Kilosomouké, Malouma, Cédric Kénidambou. Exerçant ses fonctions jusqu'à achever la tâche, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, a présidé la cérémonie de rémise de brevets de participation et de la clôture des ateliers de formation sur la prévention de l'extrémisme violent, l'incitation à la haine et l'affirmation du principe de neutralité de services publics de l'État en contexte électoral, ainsi que d'autres formations professionnelles. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, a souligné l'importance du partage de connaissances acquises par les agents et cadres de l'administration publique, mais aussi la mise en pratique pour tester des nouvelles pratiques positives. L'essence des responsabilités doit toujours vous habiter. L'essence de la justice doit toujours guider vos actions. Ne vous éloignez jamais des critères de la neutralité, l'impartialité qui sont essentielles pour un travail bien fait par le responsable qui vous êtes. Moi, je crois en vous et je suis sûr qu'avec ce que nous avons mis ensemble, nous pouvons espérer de l'endemain meilleur. J'ai l'intime conviction que dans le mois, les années à venir, notre administration publique sera sans nul doute le fer de lance de la transformation de notre société. Très reconnaissant, les hauts cadres de l'administration publique ont salué l'approche de formation au continu, mise en vogue par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou. Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction et beaucoup plus de gratitude envers notre ministre qui a vraiment donné de la valeur à l'administration publique. Nous sommes très honorés, très émus de l'honneur que nous fait monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de cette opportunité de remettre à niveau nos capacités. Avant cette activité, le patron de l'administration publique congolaise a été surpris par une foule des fonctionnaires qui avaient pris d'assaut le bâtiment administratif pour avoir appris l'option levée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, de faire le choix de son nouveau mandat de député national, tout en restant entièrement à la disposition du chef de l'État pour traduire toute leur reconnaissance au patron de l'administration publique pour son action et le travail bien accompli à la tête de la fonction publique. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, le gouvernement temble. Samalou Kondé a remis sa démission au chef de l'État aujourd'hui. Justement, nous avons des informations sur les instructions relatives à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République. Le cabinet du président de la République porte à la connaissance de la nation qu'à la suite de la démission du gouvernement, et conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, les affaires courantes couvriront. Les affaires de gestion journalière, dont le règlement, n'impliquent pas de décision quant à la ligne politique à suivre. Les affaires en cours à propos desquelles la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement, et les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans le traitement serait générateur de dommages et de nuisances pour la nation ou contreviendrait aux engagements internationaux de l'État. Dans le souci d'encadrer le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de préserver l'intérêt supérieur de la nation, pendant cette période, le président de la République, chef de l'État, a instruit les mesures conservatoires, ci-après, à l'intention des membres du gouvernement, dirigeants des entreprises publiques et du portefeuille de l'État, dirigeants des services, établissements et organismes publics, secrétaires généraux et responsables des administrations publiques. Il s'agit de la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et de paiements de toutes dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel, la suspension des missions de services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel de leur cabinet, mais sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État, autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, chef de l'État, c'est fait à Kinshasa le 20 février 2024, Guylain Niembo Mwiza, directeur de cabinet. La police va traquer toute personne qui garde sur elle un dispositif de vote électronique. La CENI travaille sur la fiabilité des résultats après des accusations de fraude électorale. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, il a indiqué, il a conduit une mission exploratoire à Yakoma et à Massima Nimbate, Tissamba. La Commission électorale nationale indépendante tient à réorganiser les élections des députés nationaux dans la circonscription de Massima Nimbate, province du Kuilu, et à Yakoma, dans la province du Nord-Ubangui, où le vote était annulé sur la décision rendue publique le 6 janvier 2024. La reprise de ces scrutins par la centrale électorale est une solution idoine pour permettre à la population de ces coins d'élire valablement ses représentants. C'est dans cette logique qu'une délégation de la centrale électorale conduite par son deuxième vice-président, Didi Manara Linga, s'est rendue à Massima Nimbate pour une mission exploratoire en vue d'évaluer les conditions utiles pour la réorganisation de ces structins. Cette mission, c'est une mission qui n'est pas simple du tout. Parce qu'au-delà des informations, nous allons également poser des actes. Parce que nous allons recourir également à la justice, à la police, pour que nous puissions traquer toutes ces personnes-là qui détiennent encore une fois les machines par des verrelles. Personne ne sera épargné. Nous allons vraiment assainir l'environnement électoral de Massima Nimbate pour que les élections qui vont suivre soient des élections qui soient fiables, qui vont faire en sorte que nous ayons des vrais élus à Massima Nimbate. Et ça sera la joie de tous. Même exercice pour le rapporteur adjoint Paul Moïdou Moulemberi qui se trouve à Yakouma, dans le nord Oubangui, accompagné des membres de la plénière Fabien Boukou. L'objectif, c'est de préparer tous les éléments afin que les élections que nous allons organiser ici puissent être dénuées de tout cas de violence et que les élections s'organisent dans les conditions de paix et dans la transparence. Accueilli par le secrétaire exécutif provincial de la CENI Nord-Oubangui, il a tenu une réunion technique à l'antenne de la CENI avant de se rendre au bureau de l'administrateur du territoire, question de s'imprégner des réalités de l'environnement et le déroulement des élections du 20 décembre 2023 dans ce territoire. Après un an de suspension, le trafic ferroviaire a repris entre Kinshasa et Matadi. Un voyage test, affirment les techniciens de l'Exonatra, après des travaux de réhabilitation de la voie ferrée endommagée sur plusieurs points au Dépenda. Transmission du document appelé ordre de pénétration par les chefs du département du chemin de fer auprès du conducteur de l'engin sur instruction du directeur général Martin Loukoussam, la locomotive numéro 1433 dans l'Eton et quitte la gare centrale de Kinshasa, destination de la Dématadi dans le Congo central. C'est donc la reprise effective du trafic pour une phase expérimentale. Après, le grand travaux de réhabilitation réalisé sur différents points endommagés cause de la suspension du trafic ferroviaire depuis février 2023, soit environ une année. Mais c'était difficile parce qu'on ne circulait pas. Comme ils ont manifesté cette bonne volonté de répandre les trafics, que cela ne puisse pas arrêter demain ou le lendemain. Les conducteurs, la direction générale, la vie, tout se commun encore. Ces premiers trains mis sur les rails contiennent deux marchandises. Les clients partenaires de l'ONATRA, S.A.A.M. et l'ensemble de la population usagée du train peuvent déjà souffler un ouf de soulagement. Les assurances ont été données par le chef du département du chemin de fer, Denis Cabongo. Nous avons réhabilité trois ouvrages au PK 335, 332 et 331. Nous avons également réparé deux ouvrages au PK 325 et au PK 320 et ensuite au PK 338. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les chemins de fer parce que nous allons encore renouer avec nos clients. Nous lançons ce train expérimental qui part de Kinshasa jusqu'à Matadi. Et alors, la direction générale et le conseil d'administration avec l'appui du ministère des Transports et des Voies de Communication vont devoir lancer de manière officielle parce qu'à cet espace, nous ne sommes que des techniciens. Nous voulons montrer au public la voie ferrée et réhabiliter. Ce premier train, il est composé de 13 wagons. Nous avons des marchandises. Ces travaux ont été réalisés sur fonds propres de l'ONATRA avec l'expertise technique des ingénieurs de cette entreprise. Amélioration des conditions de vie des populations. 70% du budget alloué au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques ont été consommés pour la première phase pour des réalisations, notamment dans le Grand Kassai. Le comité de pilotage de ce programme a fait l'évaluation de l'exercice. Pour 2024, 10 provinces seront touchées à Nétalouamboua. Cette rencontre entre les secrétaires généraux de plus de 10 ministères a permis au comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de faire la présentation des activités prises en compte par le projet prise 1 dont les réalisations ne sont plus à démontrer. Pour Deo Sunzu, coordonnateur du projet, plus de 70% du budget global a été engagé. Un objectif atteint pour ce partenaire du gouvernement de la République dans l'amélioration des conditions de vie des populations dans les milieux ruraux et périurbains. Le projet prise a fait de très très grandes réalisations. La première phase, le projet prise a construit la direction de l'hygiène ici à Kinshasa au bénéfice du ministère de la Santé. Les volets urbains, le projet prise a intervenu dans la ville de Tichikapa qui à un moment donné a été menacé d'érosion. Nous avons appuyé la régie des eaux par la fourniture des entrants de produits chimiques. Plus de 750 tonnes de produits de traitement d'eau pour la régie des eaux. Là, nous avions mené des études pour la construction de la micro-centrale hydroélectrique. Et de l'eau voit, les études existent, il ne manquerait que les financements. Séance ténante, le comité de pilotage a par la même occasion procédé à la validation du plan de travail budgétaire annuel 2024 du projet prise 2 qui cette fois-ci prendra en compte 10 provinces contrairement à la première phase. Aujourd'hui, nous avions présenté au niveau du comité de pilotage faire un rapport de clôture du projet prise 1 qui était une première phase du projet qui a concerné les Grands Kassaï qui est composé de 5 provinces mais aussi présenter les activités de la phase 2 qui va aussi concerner les Grands Kassaï mais cette fois-ci avec 5 autres provinces. Donc le projet prise aujourd'hui dans le pays intervient sur 10 provinces. La phase 2 du projet prise bénéficie d'un financement additionnel de la Banque africaine de développement avec une contrepartie du gouvernement de la République un projet porteur d'espoir qui répond à la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté dans les milieux ruraux et périurbains dans la zone centre de la RDC. La voirie de Kinshasa offre un visage triste des routes défigurées, difficiles de circuler à moto ou en véhicule sur Kabambar et Niangwe certains Kinois crient leur colère après des chutes sur des motos. Yolande Voka L'asphalte a complètement disparu N'y laissant aucune trace visible pour entrevoir une ligne de débarcation entre piétons et automobilistes L'avenue Niangwe dans la commune de Linguala a totalement disparu Ici à Niangwe, on jette les inondices dans des caniveaux Les brises sont bouchées Emprunter une moto c'est prendre le risque de se retrouver dans le zoo stagnant Non loin de là Deux avenirs tout aussi emblématiques Kabambaré, Kassavoubou et Bokassa ont perdu leur éclat Le spectacle est aux antipodes Que les autorités nous viennent en aide pour réhabiliter cette avenue Kabambaré-Plateau Chaque interneur doit prendre soin de sa ville Celle de Kinshasa Il faut que la ville soit propre L'écrit d'alarme est lancé Il faut donc une réponse globale qui aura comme effet la réhabilitation de l'ensemble de la voirie de Kinshasa Merci Jean-René Kabamba pour ces images On reste à Kinshasa Quel profil pour le futur gouverneur de la ville-province de Kinshasa Le débat est lancé dans la capitale Voici ce commentaire de Joséphine Lyon Kinshasa, l'une des grandes villes africaines avec une démographie galopante A la veille des élections des sénateurs et des gouverneurs Les communicateurs privés du chef de l'État ont réfléchi à haute voix sous le profil du prochain locateur de l'hôtel de ville de Kinshasa Ces communicateurs ont à cet effet dressé le profil type du futur gouverneur C'est lui qui va incarner les valeurs démocratiques, républicaines et de développement de cette mégaloupe de plus de 12 millions d'habitants Nous sommes dans une période trop fragile On a besoin de cette personne qui incarne la méritocratie, la compétence et aussi qui a l'aspiration de voir le développement de la ville-province de Kinshasa Pourquoi les communicateurs privés du chef sont ceux qui travaillent matin et midi soir comme l'œil du chef en train de contrôler, d'observer est-ce qu'il est réellement dans telle institution On a bien travaillé selon le vouloir du chef de l'État Si ce n'est pas le cas, nous sommes là pour dénoncer numériquement L'objectif poursuivi par ces communicateurs privés du chef de l'État est celui de prendre une part active à la gestion de la res publica et d'avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut Et puis cette demande des enfants des martyrs de Bakwanga ils font un plaidoyer pour la construction d'un mémorial des martyrs pour ne pas les oublier 15 février 1961 15 février 2024 63 ans après le collectif des enfants des martyrs de l'indépendance du Congo assassinés à Bakwanga se souviennent de leur combat aux côtés de Patrice et Merylou Mumba le tout premier premier ministre du Congo indépendant Il s'agit de 8 de ses compagnons assassinés à Bakwanga à savoir Lumbala Jacques Mouzungu Christophe Moui Joseph Ndouzi Emmanuel Fataki Jacques Elengue Sapier Léopold Finan Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce son ont contenu ce journal avec la sortie officielle de ce nouveau regroupement politique Ils ont convolé en juste énonce les membres de l'alliance de partis extra-parlémentaires tous de l'union sacrée de la nation à Pèvres resserre les liens Cette plateforme est lancée ce 19 février 2024 régroupe le parti politique et régroupement ayant pris part aux élections et qui ont atteint les seuils mais n'ont pas été élus A cette occasion ils ont salué la victoire de leur champion à l'élection du 20 décembre 2023 Félix Antoine Tshiseke di Chilombo avec un score sans appel de 73,47% Les institutions devront diriger notre pays pendant ce deuxième quinquennat de notre champion Monsieur le Président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshiseke di Chilombo Mon adresse de ce jour se veut être un message de mobilisation à vous tous qui, comme moi au terme du cycle électoral démarré le 19 novembre 2023 avait goûté à la saveur amère d'une défaite Vous vous êtes inévitablement mis vous-même et indirectement vous avez mis vos familles plusieurs mois durant sous une pression démanente Ces hommes et ces femmes se sont engagés à soutenir les actions du Président de la République Félix Antoine Tshiseke di Chilombo En rapport avec la démission du gouvernement y réagissant Son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État a accepté la dite démission Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement chacun en regard de ses fonctions d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation fonctionnement du gouvernement modalité pratique de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement Le Premier ministre chef du gouvernement a informé Son Excellence Monsieur le Président de la République qu'a daté de ce jour lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit des suspensions et de reprises de leurs mandats parlementaires prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions ce communiqué officiel est signé Guylain Niembombuiza directeur de cabinet du Président de la République Autre chose une première à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi dans le Okatanga c'est Talmamater organise désormais les masters complémentaires sur une année une passerelle qui donne directement ouverture au doctorat pari gagné pour l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi c'est Talmamater a lancé le 19 février le master complémentaire d'une année qui donne accès au doctorat le directeur général de l'ISC Lubumbashi le professeur ordinaire Armand Kabangue Kitengue a procédé à l'ouverture du séminaire inaugural cette cérémonie marque ainsi le début des cours pour l'année académique 2023-2024 ce en présence d'environ 200 inscrits l'ISC démontre par cette initiative sa disposition à s'adapter aux nouvelles directives du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire relative à l'assistana au sein des établissements supérieurs et universitaires en RDC aujourd'hui c'est un grand jour qui sera marqué en lettre d'or dans l'histoire de l'Institut supérieur de commerce de l'Ombashi avec l'ouverture du troisième cycle de master complémentaire moi et mon comité de gestion présent d'efforts pour nous conformer aux exigences du nouveau système LMD qui voudrait rendre professionnels la formation académique en vue de l'employabilité des diplômés formés le professeur Grégoire Bakandeja de l'université de Kinshasa a ouvert le bal du séminaire avec le cours de méthodologie de recherche scientifique par ailleurs l'IEC Lubumbashi s'emploie à aménager le cadre pour abriter ce troisième cycle de master grâce à cela l'IEC Lubumbashi qui ne compte actuellement que quatre professeurs va augmenter le nombre de ses professeurs à thèse le directeur général de l'IEC Lubumbashi invite le personnel scientifique à saisir cette opportunité pour se mettre à jour et puis cette revue annuelle conjoint 2023 entre les Nations Unies et le gouvernement au menu les perspectives de développement durable pour accompagner et accélérer le changement nécessaire en vue de la réalisation de la vision nationale et l'atteinte des objectifs de développement Mamita Boutan Ces cadres de référence tenus sur les stratégies des coopérations RDC-ONI signées en 2019 constituent la réponse collective et coordonnée des Nations Unies aux priorités nationales Cela s'inscrit dans les plans nationales stratégiques de développement La réunion d'orientation stratégique et évaluation annuelle est une manifestation qui s'inscrit dans une triple logique la logique de s'accorder sur les défis les priorités à venir planifier ensemble un instrument dynamique de collaboration entre le gouvernement et les Nations Unies Cette analyse a été approfondie suivant l'état des liés des objectifs du développement des RDC Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies à RDC Bruno Lemarchus à RDC Les coordonnées de l'équipement techniques et financiers pour leur accompagnement de l'appui du travail et qui n'ont pas de l'appui de l'appui C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couper ce cordon ombilical qui nous lie. La transition de l'ONU vers les institutions nationales pour la planification du nouveau cadre doit tenir compte des défis de développement auxquels le pays est actuellement confronté. Appuyer les priorités nationales en matière de développement permettra de s'attaquer davantage aux causes profondes et principaux obstacles au développement du pays avec une croissance inclusive. On revient sur cette information en rapport avec l'instruction relative à l'expédition des affaires corrompte par le gouvernement de la République. Le cabinet du président de la République porte à la connaissance de la nation qu'à la suite de la démission du gouvernement et conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Les affaires courantes couvriront les affaires de gestion journalière dont le règlement n'implique pas des décisions quant à la ligne politique à suivre. Les affaires en cours à propos desquelles la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement et les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans le traitement serait générateur des dommages et des nuisances pour la nation ou contreviendrait aux engagements internationaux de l'État. Dans le souci d'encadrer le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de préserver l'intérêt supérieur de la nation pendant cette période, le président de la République, chef de l'État, a instruit les mesures conservatoires ci-après à l'intention des membres du gouvernement, dirigeants des entreprises publiques et du portefeuille de l'État, dirigeants des services, établissements et organisations publiques, secrétaires généraux et responsables des administrations publiques. Il s'agit de la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et de paiements de toutes les dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel, la suspension des missions de service à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel et de leur cabinet, sauf le déplacement lié à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas, l'interdiction de recourir aux opérations des sessions de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autre que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, s'est signé Guylaine Niembo et fait à Kinshasa le 20 février 2023. Toujours en rapport avec cette démission du gouvernement, déposée aujourd'hui par le Premier ministre Samalou Kondé, y réagissant, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a accepté la dite démission. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État a demandé aux premiers ministres et aux membres du gouvernement, chacun en regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le Premier ministre-chef du gouvernement a informé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à daté de ce jour. Lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit de suspension de reprise de leur mandat parlementaire prévu par la linéa 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions. Ce communiqué officiel du cabinet du président de la République est signé par Guylain Niembo Mbouiza, directeur de cabinet. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. A travers le monde, retrouvé à 23h, Anita Luamboa pour un nouveau journal.